Eh bien salut à tous c'est Choky, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui après un long moment d'absence sur GTA V Online pour un glitch d'argent en illimité en 1.50. Les potes c'est un plaisir de vous refaire une vidéo sur GTA V, je dois vous avouer que ça m'avait énormément manqué et quoi de mieux que de vous présenter un glitch d'argent. N'oublions pas que la chaîne était centrée sur ce genre de vidéos et ne changeons pas les bonnes habitudes, sur cette vidéo il y a des share cards à gagner. Pour participer il suffit juste de lâcher un pouce bleu, plus il y aura de pouces bleus, plus il y aura de share cards à gagner. Ensuite il faut être abonné à la chaîne et activer les notifs et enfin il faut mettre un commentaire avec soit votre PSN, soit votre gamertag ou alors votre pseudo social club. Sans plus tarder on attaque le glitch, je tiens à vous préciser que la source se trouvera dans la description de la vidéo. Tout d'abord on commence avec les préparatifs, il vous faudra un QG de motard. Comme je vous le montre à l'écran, prenez le même que le mien, c'est pas obligatoire mais au moins vous pourrez être sûr de réaliser les mêmes manips que moi sans vous tromper. Dans votre QG il faudra mettre aucune Faggio, c'est le scooter qui coûte 5000$, soyez sûr de ne pas en avoir à l'intérieur sinon le glitch ne fonctionnera pas. Par la suite il vous faudra également une salle d'arcade, dans celle-ci vous allez devoir y mettre le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Je vous recommande de prendre la ICI classique que vous allez customiser dans l'atelier de l'arène pour pouvoir la revendre le plus cher possible. Pensez à la faire passer en customisation sous le nom de anticipation, c'est grâce à ça que vous allez avoir la meilleure customisation possible. Ensuite il vous faut un garage à 10 places, dans celui-ci vous allez mettre des Elegui RH8 que vous allez pouvoir acheter sur le site de Beniz. Cette voiture est gratuite donc aucun souci à se faire et vous allez devoir aussi acheter quelques Faggio et les mettre dans le même garage que les Elegui RH8. Alors là je vous montre sur le site comment faire pour les acheter et vous allez voir qu'elles ne coûtent pas cher, elles coûtent seulement 5000$. En fait les Faggio ça va vous permettre de réaliser la sauvegarde des duplications donc croyez-moi que ces scooters sont plutôt importants pour le glitch. Ensuite il vous faut un centre d'opération mobile avec en module 3 le stockage d'une voiture. Pour le module 1 et 2 il n'y a pas de préférence, vous mettez ce que vous voulez. Et en plus de ça en ce moment il y a des réductions sur le centre d'opération mobile donc profitez-en pour en acheter un dès maintenant. Désormais on est prêt pour le glitch, il va falloir réaliser une manip dans le mode histoire qui consiste à friser le temps. La manip est super simple, vous prenez n'importe quel personnage du mode histoire. Pour ma part c'est Franklin, j'appuie sur le pad, je vais dans le mode réalisateur. Ensuite je fais accéder au mode réalisateur et une fois ceci est réalisé, j'ai juste à appuyer sur le pad. Je vais dans les paramètres, je vais dans horaire et je mets minuit. Ensuite il suffit d'appuyer sur triangle pour friser le temps, je quitte tout, je fais start, jeu, charger et je lance n'importe quelle sauvegarde. Et une fois la sauvegarde chargée et que je suis avec mon personnage du mode histoire, je prends mon téléphone, je vérifie que le temps est bien frisé. Si c'est le cas, ça veut dire que j'ai bien réussi la manip et j'ai juste à lancer une session sur invitation. Comme vous le voyez, je suis en ligne, sur mon téléphone on peut voir que le temps est frisé, mais par contre il faut se trouver dans la plage horaire entre 22h et 4h du matin. Pour pouvoir avancer le temps, je fais start en ligne et je vais dans l'éditeur. J'ai vu que sur mon tail il était 13h43 et donc on sait que 1h dans le jeu correspond à 2 minutes dans l'abrévier. Donc dans l'éditeur pour atteindre les 22h, je vais devoir patienter environ 17 minutes pour être dans la plage horaire. Ensuite, c'est à vous de calculer le temps d'attente dans l'éditeur pour savoir si vous êtes entre 22h et 4h du matin. Pour certains, si vous avez de la chance, vous n'aurez pas besoin de passer par cette manip. Et si c'est le cas, c'est un petit bonus pour vous. Une fois les préparatifs terminés et que la méthode de freeze a été réussie, on va pouvoir passer au glitch. Vous allez voir que c'est hyper simple. Tout d'abord, vous allez devoir vous rendre à côté de votre salle d'arcade. Ensuite, vous allez prendre une Elegy RH8. Vous n'avez qu'à demander aux mécano de vous en livrer une et ensuite, vous allez devoir appuyer sur le pad. Vous faites véhicule imposant et vous commandez un centre d'opération mobile. Une fois ceci réalisé, vous vous rendez à votre centre d'opération mobile. Vous mettez votre Elegy RH8 dans le module 3. Vous descendez et vous montez dans le COM, c'est-à-dire le centre d'opération mobile, pour le placer comme moi dans la vidéo. Alors pensez bien à le placer exactement comme moi pour réussir la manip parfaitement. Une fois qu'il est placé, vous descendez et vous allez vérifier à l'arrière qu'il y a bien le cercle bleu, comme moi dans la vidéo. Si c'est le cas, vous avez juste à remonter dans le camion. Vous faites flèche de droite pour décrocher la remorque et vous vous placez exactement comme moi dans la vidéo. De telle sorte à pouvoir bloquer un véhicule entre la remorque et l'avant du camion. Par la suite, il vous suffira qu'à remonter dans le garage du centre d'opération mobile pour prendre votre Elegy RH8. Vous faites un test, vous bloquez votre Elegy RH8 entre l'avant du camion et la remorque. Vous appuyez sur triangle et si vous voyez que ça vous téléporte, ça veut dire que votre véhicule est très bien placé. A partir de là, vous avez juste à remonter dans votre Elegy et désormais on va aller chercher une prostituée. Si on frise le temps entre 22h et 4h, c'est pour la simple et bonne raison que c'est à ces horaires-là que les prostituées sont disponibles sur le jeu. D'où dès maintenant, vous avez juste à en embarquer une dans votre voiture, vous avez juste à klaxonner et elle va monter dedans. C'est pour cette raison que je vous ai recommandé d'acheter une salle d'arcade dans le coin. C'est parce qu'il y a pas mal de prostituées à proximité. Par la suite, vous allez devoir bloquer le véhicule comme précédemment lors du test. A partir de là, vous allez devoir prendre une arme dans votre main et là vous allez tirer pour effrayer la prostituée. Une fois qu'elle est effrayée, vous allez descendre de votre véhicule en faisant triangle. Vous prenez une arme et là vous allez tirer au niveau du radiateur de la voiture, comme moi dans la vidéo. Jusqu'à ce que la voiture prenne feu, vous tirez et une fois qu'elle a pris feu, vous arrêtez de tirer. Dès lors que vous voyez qu'il y a du feu, vous arrêtez de tirer, autrement le glitch ne fonctionnera plus. A partir de maintenant, le glitch est quasi terminé. Vous avez juste à attendre que le feu s'éteigne. Pendant ce temps, appelez l'ester pour enlever les indices de recherche. Une fois que le feu est éteint, vous vous éloignez un tout petit peu du centre d'opération mobile. Vous appelez la Mutuelle Morse et vous demandez une déclaration. Et maintenant, une fois que la déclaration de votre élégue qui était dans le centre d'opération mobile a été effectuée, vous allez devoir vous éloigner de votre centre d'opération mobile. Vous vous rendez à côté de votre salle d'arcade, comme moi dans la vidéo. Vous avez juste à créer un club de motards et vous commandez une facio tout comme moi. Sauf que grâce au glitch, la facio ne va pas apparaître sur la map. Et là, vous allez devoir rentrer dans votre garage de la salle d'arcade pour prendre le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Pour ma part, c'est là ici, anticipation. Et donc, je monte dedans, je sors du garage, je vais en direction de la élégue RH8 pour tuer la prostituée qui se trouve à l'intérieur. Et là, vous allez voir que la élégue va disparaître. Vous avez juste à rentrer dans votre centre d'opération avec votre véhicule. Et donc là, vous en ressortez aussitôt. Et vous allez dans votre garage de la salle d'arcade. Désormais, le glitch est terminé. Vous avez réussi la duplication. Si vous souhaitez continuer les duplications, eh bien rien de plus simple. On repart de la méthode de la élégue RH8 qui se trouve dans le centre d'opération mobile. Pour cela, soit vous commandez une élégue et vous la mettez dans votre centre d'opération mobile. Ou alors, vous prenez une élégue RH8 qui est dans un garage et vous la mettez directement dans votre COM. Dès à présent, c'est exactement la même méthode à chaque fois. Vous allez devoir vous rendre dans votre COM. Vous montez dans la élégue RH8. Vous ressortez aussitôt. Vous allez chercher une prostituée. Vous bloquez le véhicule entre le camion et la remorque. Et là, vous allez devoir tirer pour effrayer la prostituée. Une fois que celle-ci est effrayée, vous allez descendre du véhicule en appuyant sur triangle. Vous allez voir que ça va vous téléporter. Là, vous prenez une arme et vous allez tirer au niveau du radiateur jusqu'à ce que la voiture prenne feu. Une fois qu'elle a pris feu, vous arrêtez de tirer. Sinon, le glitch ne fonctionnera pas. Vous prenez votre téléphone. Vous appelez l'estheur pour enlever les indices de recherche. Et à partir de là, vous attendez que le feu s'éteigne. Une fois que le feu s'est éteint, vous prenez votre téléphone et vous appelez la Mutuelle Morse. Et là, vous allez faire une déclaration pour votre élégue RH8. Ensuite, vous vous éloignez assez du centre d'opération mobile. C'est-à-dire, allez vers la salle d'arcade tout comme moi dans la vidéo. Et là, vous allez appuyer sur le pad. Vous allez sur votre club de motards. Et vous commandez une Faggio. Vous allez voir qu'elle ne va pas apparaître sur la map. Et si c'est le cas, ça veut dire que le glitch a été réussi. Vous vous rendez dans le garage de votre salle d'arcade. Vous prenez le véhicule que vous souhaitez dupliquer. Et vous sortez du garage. Vous allez devant la élégue pour éliminer la prostituée qui se trouve à l'intérieur. Une fois qu'elle sera tuée, la élégue va disparaître. Il ne vous reste plus qu'à rentrer dans votre centre d'opération mobile avec votre duplication. Et vous en ressortez aussitôt. Une fois que vous êtes ressorti, vous vous rendez dans votre garage de la salle d'arcade. Et là, comme vous pouvez le voir, la duplication a été terminée. Et vous avez terminé la manip. Si vous voulez recommencer, c'est exactement la même méthode à chaque fois. La méthode ne changera jamais. Et je vous conseille de vous dépêcher avant que le glitch soit patché. Pour ma part, je m'arrête là pour la vidéo. Et je vais aller vendre la duplication. Donc là, je me rends en direction du garage. Et je vais vous montrer qu'il est possible de revendre les duplications. Et comme vous pouvez le voir, je revends ma duplication à environ 1 600 000 dollars. Parce que je ne l'ai pas customisé au max. Mais elle peut monter jusqu'à plus de 1 800 000 dollars. Voir encore plus si vous arrivez à la customiser au maximum. Le glitch, si vous arrivez bien à le réaliser, il vous prend 2 minutes. Vous vous faites vraiment en 2 minutes 1 800 000 dollars. Et je vous laisse deviner pour une heure combien vous vous faites. Les potes, j'espère que ce glitch vous aura plu. Si c'est le cas et que vous en voulez d'autres, je vous invite à me lâcher un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me le faire savoir dans les commentaires. Moi, je vous dis, profitez bien du glitch. N'oubliez pas qu'il y a des shark cards à gagner sur cette vidéo. Pour participer, je vous ai expliqué comment faire en début de vidéo. Ma source du glitch se trouve également dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Restez connectés, c'était Shaoki. Ciao, ciao !